De nombreuses professions autrefois prisées n'attirent plus la jeunesse, en particulier celles imposant un travail physique ou nécessitant une formation longue. Parmi ces métiers figure celui de jardinier paysagiste, actuellement très recherché, mais qui souffre d'un manque de candidats qualifiés. Cette profession, exercée majoritairement à l'extérieur, est parfois vue comme contraignante en raison des aléas climatiques. Pourtant, elle présente des avantages considérables, notamment un accès rapide au marché du travail via un CAP, sans nécessiter de longues études. Le métier de jardinier paysagiste offre une formation courte et des perspectives d'évolution. Environ 75% des diplômés en CAP poursuivent à leurs études vers des qualifications supérieures comme le brevet professionnel pour devenir chef d'équipe ou le BTSA aménagement paysager pour accéder à des postes en bureau d'études. Véronique Dubois, directrice du CHEP, explique que malgré la demande de ce métier, il peine à attirer les jeunes. Pour y remédier, le CHEP organise des interventions dans les collèges, lycées, missions locales et auprès de France Travail, en organisant des journées d'immersion pour sensibiliser les jeunes. Le métier de jardinier paysagiste attire cependant des adultes en reconversion, notamment d'anciens salariés de bureau. Selon Frédéric Montegutte, président du CHEP, cette reconversion est facilitée par la possibilité de se former directement sur le terrain, ce qui accélère les procédures de formation et d'intégration. De plus, le salaire de base est attractif. Un jardinier paysagiste gagne en moyenne 2050 euros bruts par mois, soit environ 1600 euros net. Avec les indemnités de déplacement, ce montant peut atteindre 1900 euros net. Les jardiniers paysagistes ayant poursuivi leur formation peuvent devenir conducteurs de travaux paysagers avec un salaire minimum brut de 2800 euros par mois, offrant ainsi des opportunités de carrière et de meilleure rémunération. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.